Le lion n'était pas indigène en Europe, donc ça n'était pas très dangereux pour l'Église qu'il y ait une admiration pour le lion. Cette substitution a pris du temps. Cinq ou six siècles, peut-être. Mais au milieu du Moyen-Âge, au treize siècles, l'affaire est entendue. Le lion, qui était déjà le roi des animaux en Afrique et en Asie, et puis pour les peuples de la Bible ou pour les peuples de l'Antiquité gréco-romaine, est devenu définitivement le roi des animaux à la place de l'ours. C'est un animal, pourtant, que l'on n'a pas chez nous. C'était un animal des textes, au fond. Donc, l'Église a joué le lion contre l'ours et elle a gagné. L'ours a pris plus tard sa revanche en devenant un jouet en peluche. À partir de 1902, les enfants, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, ont pour premier compagnon un ours en peluche. Comme parfois, les hommes du paléolithiques avaient pour compagnon des ours des cavernes. L'ours, c'est le seul animal qui vient se réfugier dans les cavernes. On a beaucoup de traces de présence d'ours dans des cavernes, notamment dans la grotte chauvet, et il y a des poils d'ours qui sont restés. Puis il y a des représentations d'ours gravés, dessinés, parfois modelés dans la grotte chauvet. Il y a même une salle aux ours tout au fond, avec, sur une sorte de piton rocheux au milieu de la pièce, un crâne d'ours entouré au sol de 12 autres crânes d'ours. Visiblement, il y a là des pratiques cultuelles. L'homme préhistorique avait sans doute une admiration, une vénération pour la force de l'ours, peut-être même déjà une religion de l'ours. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater.